Allez les gars ! Merci, j'espère avoir le temps ! Euh, bah remplissez la reste du coup, le medic restera avec moi pour l'instant. Je sais que c'est pas le moment, Dradak, mais je suis chaud pour ta formation, Marie. Ok. Voilà. D'accord, on va me faire la fin de demain. Je t'ai une fenêtre bien. Boum ! Qu'est-ce que tu fais ? De l'embruster... Plutôt le temps de la paix, il vaut mieux sake... Je t'ai une félicite et je t'ai une épique et dit que tu ne l'as pas pas pasiqué. Non, c'est saturé et j'ai une épique, je t'ai deux. Je t'ai une épique. Je t'ai appris à la fin de l'éventure, mais j'ai une épique. Quelle enferse cette hété putain. Je t'ai qu'il manque. C'est le PTRS. Arnold, est-ce qu'il y a un qui a pris DPSH qui peut switch là ? C'est pas seulement un truc, j'arrive. On t'a laissé un slot. Ok, merci. C'est bon. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain, on l'a déjà fait ouais. Ah tu dis ça parce que t'es en colère Non c'est que j'ai déjà lead Ça n'avait pas été un franc succès Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il va faire nuit. Faites gaffe, chaque angle peut cacher un allemand, ou pire. Tu veux dire deux allemands, c'est ça ? Deux allemands, un anti-aryen, un anti-char, un tank qu'on n'a pas repéré. Un polonais. Voilà, voilà. Je pense qu'on va bien gambader pour tout le début. Et quand on va taper les premiers bâtiments, on prend notre temps pour avancer. Il faut quand même avancer. L'idée sera d'essayer de rester, je pense, un maximum discret pour ne pas alerter les soldats. Si jamais c'est la merde, il faudra essayer de bouger un peu plus vite pour aller au plus près de la place. Quand vous passez la place, ça a l'air d'être une position fortement défendue. On fait gaffe et on se... Si on voit que c'est trop compliqué sur un axe, on réfléchit à passer ailleurs. Notamment sur les routes. Et si dans les bâtiments, ça commence à être compliqué de tenir le bâtiment, on se planque et on sort du bâtiment pour ne pas mourir bêtement dans les décombres. Pour les radios, on me reste tous canal 1. Le Mehdi qui reste avec moi, Tana. J'essaierai de me mettre au milieu des deux équipes. Donc november, tu me suis... Aux filles. Et... Et puis voilà. On a beaucoup d'improvisations. Les leaders, vos hommes n'ont pas de radio. Donc restez proches ! Voilà, j'ai pas grand-chose à dire d'autre. J'ai eu quelqu'un à une question. Pas moi. C'est un objectif. Bon, eh bien... Le jour salève à quelle heure ? Eh ? Gisèle, le jour salève à quelle heure ? Ouais, à minuit donc. Il y a une heure du matin, je pense... Tu verras pas le soir. Soit à mort, soit... Soit on aura réussi. Ne va pas vers la lumière. T'es pas obligé de prendre tes lunettes de soleil. Tu peux les laisser. Ouais, voilà, je l'ai posé. J'ai une question qui peut paraître bête, mais est-ce que les sapeurs ont des peines ? Non. Donc ouais, les sapeurs ne l'aiment pas. Pareil. De toute façon, on est en ville, il y a peu de chances qu'on ait de quoi poser des... J'ai une charge en sacoche et une petite charge explosive. Pareil. Et tout sous timer. Pas de claqueur. Ok. Pour les équipes, les sacs sont importants. Puisqu'il faut faire péter plein de trucs. Et si votre chef meurt, la radio est importante. Voilà, voilà. Pour rappel, on cherche à détruire deux tigres, qui ne devraient pas être gênants. Un véhicule de commandement. Un antiaérien mobile et un antiaérien fixe. Sachant que l'antiaérien fixe, à mon avis, il est sur la place principale. La place principale, pour ceux qui ont... Qui ont une doute, c'est tout ça. Tout ce qui est dans ce carré violet, ça pute. Et c'est là qu'on va. Pour les équipes, dès qu'on croise un truc, si c'est safe, on met une charge dessus. On n'attend pas les ordres. On avise quand même, parce que si c'est sur l'axe de progression, on ne va pas se piéger de l'axe de progression. Ok. Et rappel, on n'a pas assez d'explosifs pour faire exploser tout ce qu'on doit faire sauter. On a des athées pour plein de trucs, etc. Là, ce sera un rébofilling. Essayez, si jamais il y a des entrepôts de caisse qu'on trouve chez les Allemands, n'hésitez pas à fouiller rapidement pour voir si vous ne trouvez pas des explosifs supplémentaires. À mon avis, ce sera sûrement sur la position allemande, s'il y a ça. Voilà, voilà. Quitte à servir de la flaque pour détruire le véhicule de commandement, par exemple. Honnêtement, déjà, si on ne meurt pas à cause d'une flaque, ce sera bien. Oui, voilà, déjà. Voilà. Il faut arriver à servir des flaques allemandes, ça peut être dangereux. Mais, oui, on reste zen sur le matériel de destruction massive. Il va falloir le compter et surtout, il faut le neutraliser chez les côtés allemands. Notamment les anti-ariennes qui doivent être armés. L'anti-arien, il faut que vous le voyez avant qu'il vous voie, sinon vous êtes mort. Voilà, sur ton de réjouissance, on va partir. Go, bonne chance. A tout à l'heure. Ah oui, oui, pardon. Si jamais c'est la méga merde, etc., le point de repli, c'est Hector. Bout de ville. C'est-à-dire à l'église, la basilique. Il y a normalement un véhicule qui... Si jamais il n'y a plus de radio, etc., vous vous rendez là-bas, vous vous attendez un petit peu. Et si personne d'autre arrive, vous pouvez vous barrer. Du coup, j'ai une petite question. On est plus de... On est 16. C'est-à-dire que le commandement estime que de toute façon, il n'y aura pas de la moitié des survivants pour le véhicule, c'est ça ? Une vanne, oubliez. C'est plus c'est quoi qu'ils ont mis qu'un véhicule. Ce sera sûrement un camion, on rentre tous dans un camion. Sur l'effectif, Mystery, tu laisses peut-être le temps aux teams ou squad leaders d'organiser en interne ? Parce qu'ils sont quand même 7 par équipe. Oui, oui, j'ai pas dit qu'on part à T plus 3 secondes, mais on a... D'accord, d'accord. T'empêchons-nous quand même. Allez, on lance les leaders, vous prévenez la radio quand vous êtes prêts à partir. Au jeu. On va faire 2 trinomes. Et 2 trinomes, donc ce sera... Dranak, Shill et Looping, qui seront en bleu. Bleu au prix. Et Sardo, Totoro et Guts, qui seront en rouge. Vous pouvez élire votre chef de groupe si vous voulez. Pas moi. Je vote pour Sardo. Non, non, c'est moi qui fais la mission. Ok. Guts ? Oui. Guts et Shin ? Ça te va ? Comme vous voulez. Ah non, attends, Shin, t'as la T, toi ? Non, t'es l'assistant. Non, c'est moi, je suis l'assistant à T. Ok, bah parfait, Shin, t'es chef de groupe bleu. En progression, l'équipe rouge qui est un peu plus typée asso, elle marchera devant. Moi au milieu, bleu derrière. Et après, on verra. On me bouge pas, Shin. À voir ? Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Roquettes ? Euh, non. Voilà. Bon, Shin est un acte. Bravo à Lider, chef de radio. J'ai Ben Bruno en bleu. Oui. Ah, je vais être surpris, d'accord. Voilà. Tu seras fûné. Tu avais combien de roquettes à vous-même ? C'était à combien de kilos ? 24, ça va. J'ai deux roquettes, donc Shin, il n'a plus de roquettes pour moi. Je ne suis plus assistant à T. Voilà. Ah, bon. Un fusil. Tu es fusillé chef de groupe. Après, je suis à 13 kilos, ça va. Ouh, 24, mais moi, que ça, ça, c'est pas grave. Je rate. Parce que je sais que je vais rater avec ces conneries. Et c'est ton genre de malheur. Il ne faut pas partir comme ça, Drandeck. Bon, tout le monde est prêt chez les rouges ? Enfin, chez les bleu et rouges. Ouais. Bah, Toto, tu veux plus faire la marche, hein. Le ping, c'est bon. C'est tout, hein. C'est tout. Sardo, tu restes au milieu et je ferme la marche. Oh, ouais, ok. 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 Vous avez les rouges ou pas pour vous ? De quoi ? Aucune. Ouais, c'est une expérience. Létale et non létale. T'as demandé quoi ? Des grenades. Oui, j'en ai. Ouais, j'en ai une. J'en ai une. Ouais, j'en ai une. Une. F. Un. Et t'as quoi ? C'est du H.E. ou de la smoke ? On va voir dans le véhicule. Une frag. Non, j'ai regardé, il n'y a rien. Bon, c'est avec l'huile pour nous, donc... Triste. Oui. Ok. Très bien. Là, avant de tirer, tu me préviens qu'on fout les bouchons ? Ben, direction... Oh, attendez, hein ? Pourquoi ? Ça, on est d'accord que c'est le truc rouge qu'on va sur la carte ? C'est ce qu'il y a devant nous. De toute façon, c'est Est, dans tout l'écran. Ok. Bon, ben, direction Est, route, vous partez. Direction Est. Tu vas au point Pauline, Gats. Bon, ben, go, c'est parti. Allez, vas-y, Tautor. Ok, As-10.85. As-10.85, faites remonter. On va bien. Allez. On marche. On suit la route, ou pas ? L'As-10.85, on suit, donc... Ouais, non, négatif, suivez pas trop la route. Mais bon, on va suivre. Branche de la route, mais... L'As-10.85. Ouais. Ouais, tu marches. Putain, je suis motivé, on va tout faire péter, là. T'as une portée de quoi ? 50, 100 et 150, c'est ça, normalement ? Tu rigoles, 50 mètres, c'est tout. Je sais, mais t'as une optique qui tire à 150, mais elle marche pas. Pfff, merci. On l'a cassé, tout à l'heure. Tu as un dranac ? Ouais. On rentre pas avec le lanceur, hein. Oh, t'inquiète pas, je vais m'en débarrasser à ma manière, tu vas voir. Oh, une étoile filante ! Non, non, c'est dranac. Cette horreur sur mon épaule, non, merci. On t'appelle, Baramine. Bon, ça fait un objectif de mort. Mon serveur comme bélier, comme un bâton, quoi. Attraper mes ennemis avec mon bâton. Bah, à tout faire. À tout faire. Elle est très belle, cette nuit. Blut. Ouais. Si on voit un véhicule, c'est feu à volonté ou pas ? Ça dépend de la distance. Ouais, enfin, bien sûr, s'il y a 200 mètres, on tirera pas. Ouais, mais je te laisse faire, sûr. Ok, c'est pris. T'as entendu une arnac ? Ouais, entendu. Bah, à partir du moment où t'es sûr de le voir, quoi, tu te... Euh, c'est un véhicule, là, une heure, une heure, deux heures, là ? Ça va être visuel. Chef, on fait un véhicule, on est en une heure. Ouais. On est en train de faire une route, on est en train de faire une heure, ça arrive. On stop, les gars, rouge, stop. Stop, stop, on se met à couvert, peut-être, non ? Il y a des petits guissons à droite. Mais bon, c'est... Ah oui, il y a un véhicule, ouais. Putain, elle est bien vue, hein. On reforbe un half-track. Et on a un half-track avec des personnels dedans, plein-est, sur notre axe de progression. Quel gars, c'est un half-track ? Ah oui, bien vu. Bien vu, le pays. Tu continues jusqu'à Pauline, mais restez accroupis, quoi. Allez, on y va. Faites passer Modéas, ils sont emportés. Accroupis. Accroupis. Enfin, allongé, Sardos. Non, quand même, peut-être pas allongé, Sardos. Accroupis, que ça. J'ai trébuché, les gars, j'ai trébuché. Autor, va moins vite. Ouais. Il y a beaucoup de balles. Attends, nous, ouais. 7 chargeurs. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Rouge, gardez un oeil sur le véhicule, vous prévenez quand vous le revoyez. Il est sur la route nord entre Yankee et George. On voit encore ses phares. Ouais, il est en 120, là. 120, confirmé. Le véhicule est entre George et Yankee. Sur la route entre George et Yankee. Il a l'air de rentrer en ville, ouais. Il a pris. Il a tourné, là. Platé, vous me gardez l'oeil dessus. De toute façon, on sera trop loin pour traiter, là. Je pense qu'il a tourné vers la gauche, enfin, sur sa gauche, donc vers la ville. C'est pas mieux. J'ai vu les phares tourner. De bravo, apparemment, le véhicule est retourné dans la ville. J'ai une compagnie dedans. Porti chercher du sauciflard. Putain, il a raison. En fait, c'est un pote, c'est pas un ennemi. Moi, je vais te crever, là. Jeff, c'est fatigué à l'arrière. Ok, petite pause, rouge. Ouais, petite pause. Sinon, on peut ralentir simplement. Ouais, ben, en marchant. On va juste un petit moins. Petite pause, mais les gars sont fatigués. Ok, on couvre la route, les gars. Ouais. T'as combien de kilos, Big? C'est bon, on se couvre la route. 27. Ah oui, quand même, d'accord. Si tu veux, je te prends un peu de matos, je suis à peine à 14. Prends les 3 chargeurs, les 4 chargeurs dans mon... Dans mon bandoulière, là. Oui. Ok, assez bon. Il deviendra assiste en MG. C'est vrai, j'ai trouvé un rôle en fait utile. Ça fume, là-bas. Ok, je t'ai pris un kilo 5. Ouais, ça fume, on l'avait vu tout à l'heure, mais on ne sait pas ce que c'est. Peut-être un objectif en moins. Mais attendez, parce qu'il est vachement en extrémité ouest du village. Ouais, ça n'a pas l'air, mais... Bon, ça va... On peut avoir un peu d'espoir, merde. Allez, regarde. Dès que Novembre est passé, on emboîte. C'est pris. Il y a des paysans qui font brûler la paillasse. Ou alors ils ont fait cramer des gens. On y va, Fardeau. Ok, bleu, on bouge. Au dos. Il faut se relever. Allez. Ça fait du bien au dos. Ok, j'ai une bonne nouvelle. Le médecin n'a presque pas de matériel médival. On ne sera pas blessé de toute façon. Bah écoute, c'est la recommandation du chef. On n'aura pas le temps d'être blessé. Oh oui, non. Bon, les gars, hé, il gratinure au mieux. Bah, si vous pouvez ne pas casser les couilles, pas prendre une balle, ça s'arrangerait tout le monde. On a une excellente protection balistique sur notre avant, sur le ventre. Donc, ne tournez pas de dos à l'ennemi. Je confirme. Il va me couvrer vers la ville. Il va pas avancer jusqu'aux prochains arbres, il faut passer le trou. La ligne verte en face, là ? Ouais, les gros tas d'arbres devant, là, au 85. On me confirme qu'on a des jouets, là ? Aucune. Zéro. Bonne journée. J'ai bien ma paire de couilles, mais elle ne va pas me servir à grand-chose. C'est l'égant, ça, drannèque. On me suit. Quand il va te faire tirer, il verra plus. Allez, on me suit. Allez, en bouge bleu. En mouvement. Un peu, ouais. Et vas-y. Ça va être un de ces bordel, dans la ville. Il y a des couilles sur ton fond, ça fait un dindon. C'est pas sous ton... Ouais, on a... On a un tag sur ta gorge, un peu. T'attends. Ça m'aurait caché. Tu t'imagines déjà sucer ma pittorique, mais des coups de fouet, des coups de fouet, des coups de fouet, des coups de fouet. Ça va mettre les affront. C'est une chose bizarre derrière moi. Oh non ! Ok, les gars, stop. On va avancer. On se déploie au sud du Telvec. Allez, direction en plein sud de là. On reste accroupis et on essaye de regarder ce qu'il y a dans la ville. N'hésitez pas à vous mettre dans l'ombre des arbres. On va les cacher. Non, on va rien voir là. Hop, hop, il est où, Telvec ? Je suis ici, à ta gauche. Ah oui, c'est bon, je te vois. Bleu ? Tu me couvres mon sud ? Je vais regarder ce qu'il se passe en ville. Rouge, tu viens avec moi et tu regardes devant. Le sud, c'est pris. Ok, bien pris. On va avancer un peu parce que je pense qu'on ne voit rien avec les arbres. Quoique, c'est pas top. On se met à droite du dispositif de rouge. Ouais, mais on a un contre-bas, c'est chiant. Ok, au moins on est en visuel. Le ping, on avance un peu. On a tout le Telvec en visuel, c'est plus mal déjà. On oublie les six ? Pour l'instant, on a checké à plus de 200 mètres. S'ils arriveraient assez vite, on aurait arrivé, je pense, on véhicule. J'espère, c'est plus. Ah, on doit être sur toi, mais... Bleu ? Bleu, allez, écoute. Le rhum de beurre, hein ? Euh, rouge, tu pars à 10 minutes de temps. Le rhum de beurre, en 6 minutes de moins. Ok, c'est parti. Ok, allez, on peut y aller tout fort. Ouais, tu vas y aller, il y a une barraque 1.90. C'est parti, il y a une barraque 1.90. C'est parti, il y a une barraque 1.90. Non, t'as parti. Je te dis qu'il y a une barraque 1.90. Allez, stop, stop, stop. Alors, on arrête la progression plus, là. Blood ? Avec Bleu, on suit ou pas ? Euh, attends, on est négatif, on se fait une petite pause. Ok, c'est pris. 3 et 3, donc, on est où ? Un rouge, donc, c'est bon. Hop, recul, il va, tiens. Non, il m'avait appelé, mais apparemment, il a changé d'avis. Bleu ! J'écoute. On y va, on y va, Bleu. Ok, on y va, hier. On y va, c'est parti du ping. Tchè. Ça croupit. Et Bleu, vite, ils ont tracé vos copains d'or. Ouais, j'attends. J'imagine déjà. J'ai mis des coups, et puis des coups, et puis des coups, et puis des coups. J'en ai mis des choses. Oh, t'as fini, c'est fini, derrière, là. C'est un drôme post-traumatique. Très traumatique, non ? Ouais, peut-être. Même les zones dégagées. Ouais, mais brouhesse comme ça, c'est sympa. Il y a l'air, il y a l'air. En même temps, il y a peu grand-chose. En plus, on se dirige vers Georges. Cher, Georges, Georges. Par ici, ouais. Ok. La dernière fois, il y avait le half-track entre Yon, qui est Georges sur la route. On n'a pas vu... Il est déjà venu ? Petite pause, couvrez-moi la ville. C'est pris. C'était avoir trouvé les phares de Yon. Allez, on part. On repart. C'était rapide. Asume 810, Got. Bon, la pause, c'était court, t'ailleurs. Bien pris. Allez, go. Ok, ça repart. Ouais, on le sait, ouais. Je ne pouvais pas continuer alors que je me repose dans le sein. Par contre, il va falloir qu'on fasse une pause, parce que mes gars, ils pèsent de lourd et ils sont dans le rouge. On est presque arrivé, Gus. On est presque arrivé, les gars. Vous n'êtes pas dans le rouge, vous êtes rouge. Ok. On fait la pause à la route. Il y a des lumières à niveau de la ville. Tu penses que c'est le phare du véhicule ? Ça ressemble tout à du feu. 170. Ils sont en chasse, ils sont en chasse, ils sont en chasse, là. Ok, de bravo, mes gars sont obligés de se reposer, là, ils sont dans le rouge. Attends, je vais regarder. Ok. On va avancer un petit peu, bleu, pour voir ce que vous prenez de l'idée sur la ville. Si on va retrouver ce véhicule. Ça ressemble à des flammes, ça va palpiter. On avance de 20 mètres, on essaie de retrouver le left track, on reste à portée de bois. Ouais, vas-y. Ouais, ça va être du feu, en effet. il fait chier en... en 170 on dirait qu'il y a une lumière mais je suis reçu j'ai pas la mystérie ça va nous aider d'un an je te dis ouais mais là c'est vrai avec lumière de flat ah bah ça c'est con on sait où elle est la DCA maintenant parce que c'est la mobile ou la fixe par contre ah c'est détruisent les mouches qui survolent leur tête c'est pas pour réveiller cela en zone c'est pas pour réveiller cela en zone ouais c'est ça et toi il lui dort attends je te montre bleu on arrive bleu on arrive et on enquille et on fait un strike ouais évite de striker les potes elle était mignonne oui surtout qu'il a ce qu'il faut pour le faire le strike je ne comprends pas pourquoi il a tiré je ne sais pas il a tiré des tests ils ont testé les ah peut-être la maintenance nocturne test du matériel ennemi en réveillant toute la population pareil débile hein tu sais les allemands ils ont le droit de rigoler aussi hein ouais garde un oeil sur la maison c'est bon ok j'en retiens un peu attendez stop les gars stop rouge on s'arrête oh putain c'était cool là c'est le canon anti-char c'est un canon qui nous a tiré dessus on va vers le bâtiment on va vers le bâtiment oh putain oh putain on va prendre cher looping t'es bon ? bramak ? ok ouais j'ai pris cher tout le monde est vivant oh la vache ah putain tout le monde est vivant bravo mais comment ils vont faire pour nous capter aussi loin quand même putain ah bah y'avait un spotter avec Aline avec des jumelles putain bah oui je suis tombé alors la mystery de mystery eh bah t'as perdu tout le monde là y'a plus personne il reste totor j'ai bien aimé cette partie ouais moi aussi ah non mais c'est bon hein ceci dit ah bah non t'as un an il est mort t'as un an ça va et le live track revient vers eux parfait bah attends mais comment il l'a fait pour nous viser aussi bien là putain ouais il est très super mal hein ça lui a pris 4 tiers hein ouais ouais c'est un canon de t-shirt qui est d'accord ouais ouais mais c'est bien ça bah ça lui mérite d'être fun oh putain y'a un véhicule qui arrive mais oui il est vrai qu'il est sur eux et totor il est sur le côté le pauvre il est tout seul il va se prendre le billet et non non il est vivant il est dans le coma sardop il est dans le coma ah ouais oh putain le véhicule regarde le pauvre totor il est sur la route regarde cache toi ahah de quoi y'a pas grand monde dans le véhicule donc ça va mais oui ah 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 les enfoirés ah je crois qu'il les a capté non bah je crois qu'il les a capté non l'acteur l'un de maillot maroc est un peu tombé dessus alors que le vent est tombé sur tauteurs carrément c'est quoi ce que tu as fait maintenant marre l'art de l'émorragé à l'échec c'est quoi c'est des morts qui nous ont pour les canons t-shirts voilà en même temps on est en pleine pleine donc bon bah il y a un spot avec les jumelles et puis hop. Exactement. Ouais là c'est... C'est carré. C'est tout hein ! Le canon ? Le canon, tu sais où ce qu'il est ? Ouais c'est celui comme au milieu de la route. Il est à l'entrée de la ville, la grande roue, le grand boulevard, il est juste à l'entrée. Là où il y a deux bankers. Ah vu, d'accord, j'étais pas aussi loin. Donc voilà, faut pas chercher plus loin. Ça va alors tomber où ça ? Ah oui, en plus il a un bel axe. C'est quoi ce bord ? Y'a un half-track avec les... C'est sur le nez. Sur la place. Sur le nez ? Ah oui. Désolé, y'a pas autre manière de le dire. Ils font vraiment des choses bizarres les allemands. C'est de l'arme moderne. Y'en a deux même. Ah oui. Ouais, bug. Ah ouais, y'a des trucs en l'air. C'est quoi déjà l'avance rapide là ? C'est quoi le truc qui est brûlé en fait ? Un avion. Ah, un avion. C'est pas fini. En fait, continue. Ah ouais. Attends, j'veux pas où il est le pack 40. Putain, c'est beau. Putain, c'est beau. Oh putain, crocono. Oh putain, que c'est beau. Regarde ça, un peu comme Session. Écoute l'obus. J'aime ça quand c'est croustillant. J'aime ça quand c'est croquant. C'est croquant. Ah oui, effectivement, je le vois. Ah ouais, effectivement. Ceci dit, c'était bien écrit dans le briefing qui couvrait tous les grands axes. Le briefing ? Dans le briefing. Les deux team leaders sont morts. Le medic est mort. Une équipe est quasiment complètement morte. Et on n'a pas encore donné l'assaut. C'est génial. Voilà. Erreur de progression, payé cash. Voilà, graisse dans toute la splendeur. Vous nous rappellerez les gars quand on ira en mission. Bah non, on ira plus en mission. Dix-huit minutes quand même, ouais. Dix-huit minutes ! Ça s'appelle le Blitzkrieg. Il est parti, on n'a même pas quitté la base au bout de dix-huit minutes. Rires 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 Vous le kiffez, ça, j'ai quand même. Ah, avec ces équipes prend le nid, oui. De toute façon, ça va être repli, je pense. De toute façon, le mystery, il lui reste une équipe complète, c'est tout quoi. Concrètement, 6 hommes avec lui. Ouais, 6 hommes avec lui, ça. Pauv-totor, comment il va faire pour les retrouver ? C'est con, le medic est mort, en plus. Mais ouais ! J'ai pris un obus, un beau suppôt. Vous remarquerez que Toto a suivi les ordres jusqu'au bout, il a raison à la maison. L'équipe H du char, c'est les 4 mecs pour voir de la maison éclairée, là. C'est la classe, quand même. Je suis fier de moi d'avoir mis ce half-track comme ça. Des heures de boulot. Par contre, le canon, le pack 40, là, chapeau, Cerdo. Le ? Le canon anti-char, là, chapeau. Bah, c'est logique d'avoir foutu un canon, là. Ouais, ouais, complètement, ouais. À chaque fois que tu fous un canon anti-char, il défonce tout le monde. C'est vrai, je sais pas. Parce qu'on veut pas le reconnaître. On veut pas assez de reconnaissance, et puis... Comment j'ai dit tout à l'heure ? Ah putain, on a bien couleur avec cette herbe. C'est Mistery qui l'a déjà dit de cette mission. Après, je veux pas dire, mais... Sur la carte, il y a quand même... Un axe d'approche qui est... C'est ça. C'est indiqué, ouais. C'est indiqué, ouais. Je le gardais pour le débrief. On ne suivra jamais les conseils du mission maker. C'est pas le mission maker, c'est les partisans russes. Ouais, mais bon... Enfin, c'est quand même le mission maker. Ouais, c'est partisans, quoi. Ouais, mais en même temps, Sardou, quand tu dis ça, tu... Tu retires un énorme élément... Au commandant d'opération, en fait. C'est vrai que j'ai pas compris pour qu'on avait pas attaqué de l'Ouest. Parce qu'en même temps, par le Nord-Est, t'avais pas mal de couverts, des bâtiments. Mais on n'est pas rêvé jusqu'au Nord-Est. En fait, le... D'attaqué par le Nord-Est, c'était avant tout de... Depuis juin, le... De contrôler le secteur... La Plaine, si on avait des émis ou pas. Avant de s'infiltrer dans les villes, quoi. De l'ultime, y'a pas de survivants, là, de bravo, là. En passant par Mangouste, si tu veux, tu as un accès relativement rapide à Hector pour pouvoir t'en fuir si besoin. Ok, ok. Ça se tient. Ah, mais y'a carrément le leader dans le coma. Ah bon ? Merde ? Là, Bruno, là, 3-4-3 ? T'es avec le médicant... Ah, il est bien caché, oui. Ah, c'est des cons, le médicant est mort. En plus, c'est... En plus, ce qui parait, il avait du problème de matériel, là. Ouais. J'avais très peu de... très peu de bandage, en fait. Ah, je regarderai. Ouais, y'avait 10 ou 12... Enfin, en fait... 10 ou 12, 8... 8, 10. Le sac était plein ? Non. C'est une quinzaine en général de chaque. T'en a 3, ça fait... 45. Y'en a, j'ai dû... Y'en a deux mois. Y'en a deux mois. Ça s'est en AT avec une seule roquette, c'est light, hein. 14 kilos. Ouais, je... Je l'ai referé. Le gilet est vide, et le sac avec un 1 et une roquette, c'est 2. Ça fait un moment qu'on l'avait pas joué, je sais pas. Je sais pas. Bon, ça fait toujours un moment qu'on l'avait pas joué, hein. Oui, c'est... C'est ça. Ça fera un moment qu'on la jouera pas. Comment il doit être dégouté. Jusqu'à la dernière fois, vous étiez rentré dans la ville ou pas ? Oui. Je crois qu'on avait... On était entrés par la... On avait fait toute la progression... ... à l'intérieur de la ville, quoi. J'ai tué son gunner, normalement. Ah, 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 dommage. Ah, mais le gunner, il est mort. Ah, ils peuvent les écraser, hein. Ça serait marrant. Non, mais là, clairement, il faut qu'ils arrêtent. C'est l'équipe, bravo, et c'est... Bah, attends, on va voir, hein. On avait pas eu tout le monde tomber, hein. On arrête, on relance un truc vite fait. C'était déjà se conciliabuler et se réorganiser. Ouais, c'est qu'il y a plus de leader, là, pour prendre la décision. Mais si, il y a Mystery. Si, si, Mystery, il est debout, hein. Ils sont 7. Sans médiciennes. Ouais, sans médic, c'est juste pas jouable, hein. Je sais même pas s'il reste un sapeur vivant. Il y a Bruno et Sacré-Pierre. Non, mais ils vont se replier. En fait, le problème, je pense que Mystery hésite sur le repli et pas repasser le découvert. Pas reprendre le pack, en fait. Pour se reprendre un petit... Un petit... Un petit coup de shrapnel. N'empêche, c'est con, parce que... En fait, ce qui est con, c'est qu'on fait la bonne stratégie, mais jamais jusqu'au bout. Quand tu contournes, tu contournes. Bah, en fait, le truc, c'est que si on aurait pris un pôle sur la route en direction de George, on aurait un petit peu plus d'angle mort par rapport au... Nord de route. Au canon. Ah, mais t'en savais rien, ça. Bah oui, c'est sûr. Si, 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 c'est sûr qu'il y avait des trucs qui s'étaient gris dans le briefing que tous les axes étaient couverts. Oui, tout à fait. Mais à cette distance-là, on s'attendait pas à s'en tirer dessus. Ah bah... Attends. Un pack... Non mais... Entre... Entre Pauline et George, laisse tomber. Regarde. Ouvre la map. T'as même pas besoin de regarder le terrain, ni quoi que ce soit. Tu ouvres la map. Tu regardes pas. Tu vois le truc. C'est mort. Donc là, faut prendre... Nord de route. Et après, euh... Partir plein ouest. Tu suivis le Talweg, comme il l'avait dit au début, là. Exactement. Exactement. Tu suivis le Talweg plein nord, et après, tu prendras la petite forêt, là, qui est en jouant... Mais il l'avait dit que... 143-938. Il le sentait parce qu'il disait que George était vachement prêt, donc euh... Oui. Et puis c'est facile de récréer l'histoire, aussi. Ouais, c'est clair. Il y avait un mauvais pressentiment. Tout à l'heure, je voulais le dire, mais je me suis dit, merde, ferme ta gueule, putain. Bah voilà. On était de nuit, hein, là, enfin... Oui, oui, complètement. C'est comme une nuit et pleine lune, quand même, hein, donc euh... C'est assez visible, euh... C'est assez visible. Je sens, je vais te dire, en vrai, en vrai, tu tires. Tu vois des ombres, tu tires, hein. Mais moi, j'ai bien aimé, hein. Le bon, le mauvais, le bon, le mauvais chasseur. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, parce que quand même, ça nous a foutu un stress. Tu mets toi, quand tu commences à t'avoir les éclairs, là, putain. Oh, j'adore. 700 mètres du pack. C'est bien. Parce qu'en plus, il a pas été précis d'entrée, il a fait 5 ou 6 tirs, hein. Ouais, ouais, il a fait trop court. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Moi, je trouve, génial. Ouais, ouais, c'est réaliste, je trouve. Ils corrigent les tirs et tout, et euh... Par contre, il y a... C'est bien, parce que c'est punitif, au moins. Ouais. Et du coup, il y a un endroit où on a une doc sur l'optique du pack 40, justement ? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Il y a un endroit où on a une doc sur l'optique du pack 40, si on veut jouer ? Hum... non. Ben... Il doit sûrement y en exister une, mais... J'ai pas trouvé. J'ai cherché cet après-midi, j'ai pas trouvé. Ouais. C'est quand même un gros kiff, ce canon. Hum. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'aurais l'avis qu'on la roule pas. C'est tellement quand ils se mettent à faire des armes, ils font pas semblant. Ce qui serait top, là, c'est que le half-track où le tireur est mort, il s'arrête ? Il y a un tireur qui remonte ? Oui. Ça, c'est la classe. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien pouvoir voir, effectivement. C'est quand les armes, les servants sont morts, que d'autres DIA puissent prendre la place. L'oblique, c'est la fourreur à 10.10, là. Ça doit être faisable, cette affaire. C'est pas déjà le cas sur les calibres fixes, là, sur les calibres 50 et tout ça ? Ah, peut-être sur les armes légères, ouais. Ah, je crois qu'ils arrêtent, là, non ? Ils bougent, là. Ouais, ouais, ils partent, ils repartent. Non, sans blague. J'aime jouer une clope avant la crise. Je pense qu'on va tout le tour attaquer par le sud. Ouais, s'ils font ça... Maintenant, ils font un bon contournement. S'ils font ça, je tire sur le câble et je coupe le serveur. Il faut pas déconner. Là, je rigole. Elle est bien, ce mission, j'aime bien, moi. Ouais, elle est cool, elle est ultra cool. J'avais pas le temps de la voir. Je me souviens, la première fois qu'on l'avait joué, j'étais avec Froggy. Et euh... Je crois que c'est Mistery, enfin, je sais plus qu'il avait d'idée. Et il a voulu aller dans le bistrot, tuer les... Les gars qui sont dans l'équipage du char. J'étais à côté de lui aussi, je me rappelle. Il est allé, à un moment donné, tu avais un blindé qui s'était bloqué, je sais plus où, sur les dents de dragon qui sont dans la ville. Et il a voulu poser une charge, mais du coup, ça s'est mal passé, quoi. Non, ça, c'est la deuxième fois où on l'a joué. Ah, d'accord. La première fois, les mecs, on est arrivés par l'arrière. Mais si vous regardez l'arrière, vous comprendrez. Donc les mecs, ils se sont barrés dans le char. Ils ont contourné. Et ils nous sont arrivés dans le champ où on était là. Et là, Froogie, il fait un Panzer ! Oh putain, le bordel ! D'ailleurs, j'y pense comme ça, le ping. Comment tu sais pour que tes chargeurs de DP rentrent dans ta bandoulière ? Il y avait aussi leur chlore ici. C'était un magnifique rope. Je faisais rien. Il leur tirait du chargeur, il mettait toutes les douilles dans sa plante dans sa bandoulière. C'était... c'était... c'était déjà comme ça, si tu veux. Ouais, je sais, je vous conne. En fait, c'est... je les ai filés ça à ma copine qui a cousu des pochettes spéciales. Ouais, les amis ! Ouais ! Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est... Bon, je croyais qu'il y avait pas besoin de le briefing, hein. Ok, alors on débriefie. Alors si, parce que... Je savais que c'était une idée à la con de passer par les champs. Et je ne voulais pas non plus que ça dure 3 heures de contourner le méchamment au nord pour arriver par l'axe où je voulais, à savoir le nord-est. C'est pour ça que j'ai dit, bon, tant pis, on va couper un peu à travers. On est quand même assez loin de la ville, il fait nuit... Bon... Simplement, il y a un Allemand qui nous a vus et qui avait un gros canon. nuit de pleine lune, quand même. Donc... Désolé ! L'épopée de la Team Bravo ! C'est... Ouais, je vous ai tous... Enfin, je vous ai bu l'obus qui est au mieux de vous, et... Je sais pas comment j'ai fait pour survivre. C'était terrible. T'étais à tout droit du dispositif, je crois. Mais oui, mais en fait, j'entends l'obus, je commence à courir tout droit, je me regarde pas derrière. Et 3 obus après, je tourne la tête et je vois toute mon équipe... En fait, j'étais en tête et du coup, nous, nous, qui était un peu à l'arrière, on était un petit peu paqués. Ouais, c'est ce que j'ai compris. On aurait dû tous se déployer, mais du coup, on était plus dans l'idée de fuir, de trouver un couvert vers les bâtiments, quoi. Et après, il y a... Après, il y a l'AFTRAC qui arrivait, et je sais plus ce que j'avais fait, je crois que je m'étais fait mal à la jambe. Et l'AFTRAC, il arrivait juste en face de moi, et l'équipe qui était derrière moi, je sais plus laquelle, a décidé, vous voyez, une grosse requête dessus, alors que j'étais à moins de 2 mètres. Ouais, c'est déjà, je crois que c'est déjà qui a tiré. Vous pouvez pas trop savoir, il faut... Il avait dû croire qu'on était tous morts. Non, mais ils se sont dit, merde, putain, toute l'équipe Bravo n'est pas décimée, attendez, on va se ranger. J'aurais bien voulu à ma bitch. Est-ce que tout le monde rejoue ? Est-ce que tout le monde rejoue ? Ah oui, oui, oui. Je vous ai noté 4 missions qui sont compatibles avec notre nombre de joueurs. C'est quoi opération renaissance ? C'est celle où on est des bretons, on va chercher notre alcool. Ah oui, c'est pas longtemps qu'on a joué. Moi, si c'est trop long, je vais pas pouvoir rester. On m'a fait une courte alors. On m'a fait du genre 45 minutes à peu près. Ah, pour moi ça me dérange pas de la vidéo pendant ma bitch, de toute façon. Allez. Sinon on peut se faire un petit fourre-tout.